Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est sorti en 1977, qui est disponible sur la plateforme OCS, un film réalisé par Steven Spielberg, et ce film, c'est Rencontre du 3ème type. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, qui écoutent mes podcasts, qui regardent mes vidéos, vous n'êtes évidemment pas sans savoir que je suis un très grand admirateur, un très grand fan de Steven Spielberg, que je considère comme le plus grand réalisateur, le plus grand cinéaste actuel, voire l'un des plus grands génies tout court du 7ème art. Un génie qui, pourtant, ne fait pas du tout l'unanimité, surtout auprès de la critique, qui a souvent, en fait, reproché son cinéma d'être trop mièvre, trop pétri de bons sentiments, trop émotionnel, alors que je pense, en fait, que la qualité première du cinéma est d'être émotionnel. Mais bon, voilà, peut-être que je me trompe. En tout cas, pour moi, c'est l'un des plus grands. Et c'est étonnant parce qu'avec Rencontre du 3ème type, qui est un film que j'avais vu déjà quand j'étais jeune, qui ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, c'est assez étonnant parce que j'ai ressenti un petit peu, en le revoyant là, je ne l'avais pas vu depuis des années, j'ai un petit peu ressenti la même chose que ce que j'avais ressenti avec Blade Runner. Je n'ai pas trouvé que c'était détestable, loin de là, quand j'étais plus jeune. Mais bon, j'étais moins emballé, en fait, par le film. Et là, en le revoyant, en fait, je trouve que tout simplement, c'est un de ses meilleurs. Je vais expliquer pourquoi. Alors justement, ça parle de quoi, Rencontre du 3ème type ? C'est ce qu'on appelle, clairement, une Rencontre du 3ème type. Et qu'est-ce que c'est, en fait, une Rencontre du 3ème type ? C'est une rencontre entre des êtres humains et des OVNIs ou des extraterrestres. Évidemment, le film va être raconté de plusieurs points de vue. Et surtout, il va y avoir un point de vue dominant qui va s'en dégager, qui est celui, en fait, du personnage de l'électricien, qui est interprété par Richard Dreyfus. Et du coup, qui, lui, va faire une Rencontre du 3ème type. Il va être dans sa voiture et il va voir, en fait, être témoin d'un OVNI. Et suite à cet événement, en fait, il va totalement être bouleversé. Il va ressortir complètement obsédé par ce qu'il a vu. Il va avoir une image mentale qui va s'imprimer dans sa tête. Il va voir une montagne, en fait, partout, qui, une sorte de signe, en fait, qui lui indique, qui l'appelle, en fait, à aller retrouver cet endroit-là. Quitte à, justement, en fait, complètement passer à côté de sa vie de famille et partir complètement à l'aventure en mettant de côté son ménage, son foyer. Voilà un petit peu le pitch. Évidemment, le film raconte bien plus que ça. C'est bien sûr, là, la force de ce long-métrage-là. Parce qu'il va raconter une partie, en fait, de la vie de Steven Spielberg. C'est-à-dire qu'à travers cette histoire, en fait, de foyer qui est au bord de la séparation, Spielberg parle de lui, raconte, en fait, son vécu. Lui qui a quand même été pas mal traumatisé par le divorce de ses parents et qui, justement, va quasiment toujours, dans tous ses films, mettre un petit peu de ça dans ses intrigues, dans ses personnages. Comme, par exemple, dans Les Dents de la Mer, dans E.T., bien sûr. Et là, dans Rencontre du Troisième Type, c'est le cas. Et Spielberg va jusqu'au bout, en plus, là-dedans, parce qu'il va carrément utiliser des scènes de son propre vécu, comme cette scène, en fait, où le jeune garçon traite son père de crybaby, crybaby. C'est une scène que Spielberg a vécue. Mais le film, bien sûr, ne s'arrête pas là et va bien au-delà parce qu'il va proposer, en fait, une dimension autre et une dimension, on va dire, transcendantale. Parce que, évidemment, on parle de quelque chose qui nous dépasse, d'être, en fait, venu d'ailleurs, du ciel, des astres, etc., de tout ce qu'on ne connaît pas et qui nous fait peur. Et ça, Spielberg, en fait, il en parle de manière un petit peu globale, voire planétaire, d'où, en fait, l'utilisation de plusieurs points de vue différents. Donc, le point de vue, en fait, du père, mais aussi le point de vue d'un scientifique qui est interprété par François Truffaut. Spielberg était un grand admirateur de Truffaut et il lui a demandé, en fait, de participer en tant qu'acteur dans son film. Toute cette multiplication des points de vue montre qu'on est dans quelque chose d'autre que la petite histoire linéaire, la narration, en fait, classique qu'on voit souvent dans ses films avec la présence d'un antagoniste qui va entraver, en fait, les désirs et les objectifs des personnages principaux. Là, ce n'est pas le cas, en fait. Il n'y a quasiment pas d'antagoniste, à part à un moment, en fait, un antagoniste qui apparaît. Mais sinon, en fait, on n'est pas dans une structure linéaire classique. Et je pense que c'est aussi pour ça que, moi, ce film, il m'a toujours mis un petit peu... Enfin, je n'ai jamais été trop adhéré, en fait, à cette histoire-là quand j'étais enfant parce que je trouvais, en fait, que c'était trop étonnant, trop hors des sentiers battus. Et là, justement, le fait de le revoir, je trouve que c'est vraiment formidable comme film. Évidemment, en termes de réalisation, bon, là, forcément, Spielberg montre toute l'étentue de son talent, que ce soit en termes de cadre, en termes de découpage, en termes de chorégraphie, tout ce qui est matte painting, effets spéciaux, tout ça est jubilatoire. Visuellement, c'est juste une claque incroyable, ne serait-ce que, par exemple, la dernière scène, le climax qui dure à peu près une demi-heure ou quasiment pas un dialogue, et tout est visuel, tout est d'une puissance d'un souffle épique. C'est extraordinaire. Évidemment, la merveilleuse idée, en fait, de ce film-là aussi, qui va parler, bien sûr, de la communication, ou plutôt de l'impossibilité de communiquer, que ce soit dans le ménage, mais aussi les langues différentes qui ont du mal à se parler. Dès le début, on a ça, avec cette première scène qui se passe au Mexique, où il y a des types, en fait, qui rencontrent des soldats de l'armée mexicaine qui ne se comprennent pas. La chose qui permet, en fait, que les espèces cosmiques puissent communiquer, c'est la musique. Et ça, c'est une idée absolument géniale, qui est, bien sûr, aidée, portée par la musique de John Williams, par ce petit thème, en fait, de ces cinq notes si simples, mais si remplies de sens, et qui, en plus, participe à la dramaturgie, c'est-à-dire que la musique a une utilité, en fait, dans l'intrigue. Ça, c'est vraiment juste une idée de génie, quoi. Et bien sûr, la musique, la composition de Williams, une de ses plus belles. De la même manière, Spielberg utilise pas mal, dans sa réalisation, la figure de style de l'Halitoth, qui va lui permettre, en fait, de plutôt suggérer les choses, plutôt que de les montrer. C'est quelque chose, un procédé, en fait, qu'il a beaucoup utilisé dans ses films. Et là, justement, il va raconter un petit peu l'indicible, l'immontrable, l'inconnu, quoi, à travers, en fait, des scènes où on ne sait pas vraiment si les extraterrestres sont belliqueux ou s'ils sont bienveillants. Enfin, je veux dire, il y a quand même, en plus, une scène où il y a un enfant qui se fait kidnapper par des extraterrestres. Enfin, voilà, il y a quand même un entre-deux où on ne sait pas trop si, au final, ces extraterrestres ont des bonnes intentions. Alors, évidemment, je ne divulguerai pas le final, mais on est toujours un petit peu sur la tangente et c'est ça aussi qui en fait que c'est une oeuvre complètement à part entière, quoi. Voilà, je pourrais encore parler pendant des heures, en fait, sur ce film. Il y a tant de choses à dire. Mais, voilà, je préfère que vous le regardiez. Foncez, regardez-le, c'est une merveille. C'est donc disponible encore quelques jours sur OCS. Moi, c'est un film, je lui mets 10 sur 10. Voilà, donc, vous êtes prévenus. Allez le voir si vous ne l'avez jamais vu. En attendant, je vous dis donc à demain pour un autre film. Au revoir.